Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous En plus, vous avez vu la cloche pour ne pas manquer 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 la puissance de l'air, Satan lui-même le monde entier ressentira le contre-cou le jugement décreté sur le prince des démons sera manifesté dans le plus grand tremblement de terre que l'histoire n'est connu depuis la création du monde le jugement décreté sur le prince des démons sera manifesté sur le plus grand tremblement que l'histoire n'est connu de la création du monde Итак, 2 Petra 3, verset 4 Voilà, c'est écrit, les écrits de Pierre se situent en l'an 60, environ 65 de notre ère Et c'est ce que nous avons dit en l'an 65 en l'an 65 du calendrier Grégorien, bien sûr Et déjà à cette époque le Saint-Esprit disait à Pierre que les temps sont proches Et déjà à ce moment, Господь, Дух Святой, disait à Dumont Déjà, on parle des éléments embrasés, les éléments qui sont embrasés, où les gens disent, où est l'avènement, est-ce que ça c'est vrai, que Jésus va revenir, est-ce que les gens vont prendre fin ? Les gens de notre temps, c'est ça, est-ce que c'est vrai, ce que l'Église dit, ce que les pastors enseignent, est-ce que c'est vrai, mais ils oublent que Dieu a détruit la terre par l'eau, déjà. Mais Dieu ne va plus détruire par l'eau, mais par le feu. C'est pourquoi, quand vous avez vu les différences, les coupes là, tout ce qui sort, les grêles, tout est en feu. Et donc, c'est une réalité, que Dieu m'a fait. Ce que vous et moi nous prêchons, ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Nous allons voir un Thessaloniciens, chapitre 5. Откройте, пожалуйста, 1 Fessaloniciens, 5-1-9, chapitre 5-1-9. 1 Fessaloniciens, 5-1-9, chapitre 5-1-9. Vas-y. 1 Fessaloniciens, 6-1. 1 Fessaloniciens, 6-1. 1 Fessaloniciens, 6-1. 1 Fessaloniciens, 7-1. 2 Fessaloniciens, 6-1. alors une ruine soudaine va se prendre comme l'enfantement. À quel moment ils vont dire paix et sûreté ? Le gouvernement mondial est en place. Quand le gouvernement mondial est en place. Tout est globalisé. Quand tout est globalisé. Toutes les armées du monde deviennent une armée. Toutes les secteurs de la vie sont globalisées. Et chaque nation aura peut-être un gouverneur. Il n'y aura pas de président. Il n'y aura qu'un seul président. Il n'y aura qu'un président. Il n'y aura qu'un gouverneur. Ils seront sous contrôle d'une seule personne. Mais ils seront sous contrôle d'une personne. Qu'on dit antichrist. Que Satan va remplir de sa présence, de sa vie. Il n'y aura qu'un. Il n'y aura qu'un. Dans la Bible, dans le livre de la révélation, il va se faire Dieu. Et il va dire, celui qui m'a vu, a vu Satan. Et il va dire, celui qui m'a vu, a vu Satan. Car moi et Satan, nous sommes un. Parce qu'il sera rempli de la vie de Satan. Parce qu'il sera rempli de la vie de Satan. Mais il va avoir tout le pouvoir dans sa main. Mais il va avoir tout le pouvoir dans sa main. Et ce sera la dictature universelle. Et ce moment-là, pendant trois ans et demi. Et pendant trois ans et demi. Après l'enlèvement, pendant trois ans et demi, après l'enlèvement de l'église. Il y aura une paix stable. Une paix stable. Mais après les trois ans et demi. Mais après les trois ans et demi. Les derniers trois ans et demi. qui resteront pour le gouvernement humain. Qui resteront pour le gouvernement humain. Qui resteront pour le gouvernement humain. Ces derniers trois ans et demi. Qui seront la grande tribulation. Et ces derniers trois ans et demi. Ces trois ans et demi. Ce sera la grande tribulation. De plus en plus nous allons aller vers la tribulation. Et nous nous allons petit peu près de cette tribulation. Le monde commence à connaître déjà la tribulation. Et en principe, le monde commence à входir dans cette tribulation. La tribulation va aller très durée. Et l'église aura même des difficultés pour prêcher. Et la tribulation aura même des difficultés pour prêcher. Pour exister. Et c'est pour cela que Jésus va enlever son église. Et après l'enlèvement, l'antichrist sera confirmé et il va imposer une paire de trois ans et demi. Et l'anti-christ, comme si, avec plus de force, s'il se déroule. Et les trois ans et les trois ans, il va apporter une paire de trois ans et les trois ans. C'est le gouvernement mondial. Et en ce moment, il va apporter un temps de temps et la moitié d'un temps. C'est tout ce qui est dit. c'est trois ans et demi. C'est très clair maintenant là-bas. Mais la grande tribulation, la tribulation la plus grande, avec la dictature, où tous ceux qui croient autrement que le gouvernement mondial seront tués. Les maris. Cette ruine là, dont parle la Biblia ici. Quand ils vont dire père sur le thé, une ruine va les prendre. Nous sommes les enfants de lumière. Le Seigneur nous a tout dit d'avance. La presse du monde, les journalistes du monde ne nous apprennent rien du tout. Nous sommes au courant de tout. Donc, la presse, en principe, télévision, mass-média, n'est-ce qu'on ne peut pas dire. S'Biblieu nous nous apprenons, nous nous apprenons de Dieu. La presse est en avance dans l'information de ce que sera le monde. Et, en principe, la presse, elle sait déjà, ce qu'il y a dans le monde. Préparez-le l'Eglise dans la sanctification pour être enlevée. Donc, nous allons préparer la presse et la presse de la presse, pour que Dieu nous apprenne. Préparez-le les chrétiens pour être enlevés. Давайте готовить chrétiens, et s'il y a chrétiens, 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 pour que Dieu nous apprenne beaucoup de temps. La presse, il ne reste plus beaucoup de temps. Les choses vont rapidement. Tout le temps. Tout le temps. Il est dit que celui qui le retient, c'est ce que nous allons voir, deux tétaloniciens. Nous allons parler de 2e fessaloniciens. 2e verset 1 à 12. C'est celui qui le retient, le gouvernement mondial pour le moment, c'est Satan pour ne pas prendre le contrôle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le retient cela pour le moment. La présence du Saint-Esprit dans chaque naissance empêche Sata. Donc, ta présence, notre présence dans chaque naissance empêche Sata pour le moment. C'est pour cela que de plus en plus ils ne vont pas nous aimer. Parce que nous empêchons Satan de faire pire que ce qu'il est en train de faire. Parce que nous nous empêchons Satan de faire pire que ce qu'il est en train de faire. Parce que nous nous empêchons Satan de faire pire que ce qu'il est en train de faire. On a encore des enfants de Dieu dans le parlement. Tout-таки il y a encore des enfants de Dieu dans le parlement. Pour lutter contre les mauvaises lois, les antilles lois que ils veulent mettre en place pour corrompre tout. C'est les chrétiens qui empêchent cela pour le moment. La Biblia dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre la nature. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais Satan commence par la racine de l'humanité. Il commence par la racine de l'humanité. La famille. C'est quand on détruit la famille. On dit l'homme marié l'homme, la femme marié la femme. L'homme marié l'animé. Voilà pourquoi сейчас разрешaient bada, brak, между мужчиной et мужчиной, женщиной et женщиной, et même entre человек et животным. Satan attacked la base de l'humanité. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Dans un peu de temps, vous allez voir beaucoup de mauvaises lois et on va demander à l'église de ne pas prêcher contre cela. Et dans un moment où on était à cette conférence, aux États-Unis un état a interdit qu'on prêcher la Biblia. Et ces nouvelles sont arrivées sur Internet. Les pasteurs là-bas vont faire comment ? Tout délèlement, au Texas. Ils ont condamné une de nos chrétiens. Une de nos chrétiens chrétiens qui a refusé de reconnaître un couple homosexuel. On attaque la famille, c'est la base. C'est pourquoi ils ont pris des lois maintenant dans le monde entier. Et vous voyez, c'est qu'il va reprendre et reprendre le monde entier. Nous lisons 2 Thessaloniki 2, vers 1 à 12. 1 Thessaloniki 2, vers 1 à 12. 1 Thessaloniki 3, 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 vers 1 à 12. 2 Thessaloniki 3, vers 1 à 12. 2 Thessaloniki 3, vers 1 à 12. Parce qu'il n'y a pas d'abord. L'apostagie, c'est la séduction. L'apostagie, c'est la séduction. Le cheval blanc. C'est le chien. C'est ce qui se passe actuellement. La séduction. C'est ce qui se passe actuellement. C'est la séduction. Il a dit qu'il faut que le fils de la perdition paraisse. Et il a dit qu'il faut que le fils de la perdition paraisse. L'homme empie. C'est l'antichrist. C'est l'antichrist. L'adversaire de ce qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Prотивящийся et превозnoissaitся выше всего, называемого Богом. Il va aller jusqu'à ce soir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, dans quel temple? Dans quel temple? Le troisième temple à Jérusalem est en train d'être préparé pour être construit. Le troisième temple à Jérusalem est en train d'être préparé pour être construit. Mais, dans le temple à Jérusalem, dans lequel Dieu a proposé à Jérusalem à Jérusalem. Cet environnement aujourd'hui, il y a le dom des nations, où nous sommes créés, il y a le dom des nations. Et là, comme, le dom, c'est... Et puis, en bas, les musulmans ont mis deux mosquées, en haut et en bas. Vous allez à Jérusalem, vous ne pouvez pas accéder. Et quand vous, par exemple, à Jérusalem, vous ne pouvez pas accéder. Et quand Rauvin Rosenfeld приехal à Jérusalem, parce qu'on travaille ensemble, nous travaillons ensemble, je lui ai dit, mais comment vous allez construire le troisième temple, alors qu'il y a deux mosquées là, comment vous allez faire ? Et puis, il y a dit, le Messie est proche, ils doivent construire le temple rapidement. Mais, il y a dit, mais, ils sont en train de rassembler l'or. Ils sont en train de rassembler l'or. Ce serait un temple très, très glorieux à la dimension de notre Seigneur. Et j'ai dit, mais il y a les arabes là, vos cousins. Mais, il y a deux mosquées. Et il y a deux mosquées. Ça va être un grave problème politique encore dans le monde. Et il y a dit, il y a dit, que le troisième temple doit être construit. Et il y a dit, que le Messie vient pour s'asseoir dans ce temple. Et il y a dit, que toutes les nations, à la venue du Messie, quand il y a dit, il y a dit, il y a dit, c'est le millénieur. C'est le millénieur. C'est le millénieur. Toutes les nations vont aller là pour adorer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous avons rassemblé, il m'a dit, nous avons rassemblé à 65% tout le matériel, l'or, tout ce qu'il faut, à 65%. Nous allons construire le troisième temple. Et il m'a dit, je ne peux pas te dire publiquement, comment nous allons faire. Et il m'a appelé à côté. Et il m'a dit, voilà comment nous allons faire. Ça, je ne vais pas vous le dire. Mais vous, je ne vais pas vous le dire. C'est le secret des juifs. C'est le secret des juifs. Mais moi je connais, il m'a dit le secret, je ne vais pas dire ça ici. Parce que nous sommes à la télévision. Je sais le secret, mais je ne vous le dis pas, c'est plus qu'ils nous regardent à la télévision. Ils vont construire le troisième temple. Mais ils construisent le troisième temple. C'est dans ce temple que Satan, incarné dans l'antéchrist, il va aller s'asseoir pour se proclamer Dieu. Et il dit, il va s'asseoir même jusqu'à dans le temple pour se proclamer Dieu. Et il dit, il va s'asseoir même jusqu'à dans le temple pour se proclamer Dieu. Et il dit, que la chose va se faire, mais il faut que celui qui empêche soit enlever, c'est l'église. Mais il dit, que l'église, c'est l'église qui va être enlever, qui va disparaître d'abord. Une fois après l'enlèvement, la confirmation visible, le total du gouvernement mondial sera proclamé, et ils vont mettre le président mondial qui sera possédé. Donc, c'est ce que nous avons vu tout le long, et comment Dieu va détruire tout cela, nous avons vu ça par les sauts, les trompes et les coups. Et il y a beaucoup de passages prophétiques, que le Seigneur lui-même a confirmé. Nous sommes tous pasteurs, on peut toujours faire des recherches, et avoir des références pour lui, et instruire l'église. Nous sommes tous pasteurs, et nous pouvons lire les messages de la Bible, mais aussi подтérciter réellement facteurs, d'aller dans l'internet, d'aller chercher, et ensuite d'apprendre sa vie, et nous avons fait des facteurs, toutes ces choses sont en train de s'accomplir devant nous. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, et va se passer devant nos yeux. A travers les systèmes politiques, à travers les systèmes de gouvernement aujourd'hui. Nous ne devons pas rester ignorants. Donc, il ne faut pas que nous devons être négérants. Waouh ! Comme vous le voyez, c'est tout moi, je ne l'ai pas terminé. Alors, abonnez-vous à cette vidéo, pour ne pas vous manquer tout simplement, la prochaine vidéo, ça va être chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Go !